L'activité d'aujourd'hui entre dans le cadre d'un projet qu'on appelle le RAPAC qui a été initié par Dynamique de Paix. Et le CDPE est en partenariat avec ce qu'on appelle l'UNICEF. Vous connaissez l'UNICEF ? Donc c'est l'UNICEF qui est notre partenaire financier. Donc c'est l'UNICEF qui finance les projets et programmes que nous nous supervisons, que nous suivons dans le cadre du CDPE. Et à ce niveau, il y a ce qu'on appelle, il y a trois volets. Donc le premier volet, c'est la lutte contre les violences en milieu scolaire. Le deuxième volet concerne le renforcement des services de protection. Et le troisième volet concerne ce qu'on appelle l'état civil. Pour le programme de la RAPAC, dont il nous intéresse aujourd'hui, que Dynamique de Paix a initié ce projet-là, il y a aussi le CAOSPE qui entre dans ce cadre-là. CAOSPE, lui, il est dans ce qu'on appelle l'accompagnement psychosocial. C'est hier ou avant-hier qu'il a fait déjà son plan d'action et a formé 20 enseignants dans le cadre de cet apu-là. Donc tout cela entre dans le cadre de ce que j'ai appelé le renforcement des services de protection. Il y a aussi le FAP dynamique, le FAP, le futur au présent. Donc il y a Timothée qui est là-bas. Il y a aussi, il est spécialisé dans ce qu'on appelle l'identification, le signalement et l'insertion. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, c'est dans le cadre de ce programme-là, que j'ai tout un peu dit que c'était le renforcement des services de protection. Mais aujourd'hui, on va vous remettre tout à l'heure des fruitiers scolaires. Mais pour nous, ça ne va pas se passer comme ça gratuitement. Vous allez mettre tout à l'heure, mais l'année prochaine, si parmi vous, il y a des élèves qui sont laissés en règle, qui ont doublé ou bien qu'ils n'ont pas fait un bon résultat, ils ne vont pas en bénéficier de ce projet-là, de ce programme-là. Si on vous donne ça, c'est parce que pour vraiment vous, pour qu'il y ait un impact dans vos résultats scolaires. Vous comprenez ? Donc ceci, ce n'est pas gratuit. Oui, c'est vrai que c'est des enfants qui n'ont pas effectivement les moyens, mais si on vous donne les moyens, c'est aussi pour que vous atteigniez ce qu'on appelle l'excellence. D'accord, mais pour que vous continuez à tenir, ils sont mieux que les écoliers, que les classes. D'accord, mais il y a des ordinateurs, il y a des partenaires, il y a des partenaires extérieures, mais nous connaissons ce que vous faites avec des enfants, il y a des vacances, il y a des formations, il y a des ordinateurs, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'avoir un contrat. Maintenant, on a signé un contrat. On a signé un contrat pour qu'à part d'aujourd'hui, qu'il soit dans sa classe et qu'il soit dans le premier et qu'il soit dans le deuxième. Si on a une classe, on a un contrat pour qu'on soit dans le deuxième. Donc, on a besoin d'avoir un contrat pour qu'on soit dans le deuxième. Donc, on a besoin d'avoir un contrat pour qu'on soit dans le deuxième. On a besoin d'avoir un contrat pour qu'on soit dans le deuxième.